Pour résoudre les problèmes actiels du secteur de la pêche, une convention avec les autorités est nécessaire, ce que la CONAPED a bien compris. Si on ne fait pas ça, donc vous voyez, la pêche, comme je l'ai dit tout à l'heure, va disparaître. C'est le mot-clé que vous allez amener. Si on ne fait rien, la pêche va disparaître. Et ça, nous, en tant qu'acteurs, qui va disparaître en premier, c'est les acteurs. Ils sont là autour de moi, vous savez. C'est des acteurs qui sont là, la pêche va disparaître. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, les yavois, on te donnait un cajot de yavois rempli avec plus de 200 pièces. On te le donnait à 700 francs. Mais maintenant, c'est un yavois qui coûte 250. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a problème. Alors, nous, en tant qu'acteurs, on va crier haut et fort. Et vous, nos confrères, les journalistes, c'est de diffuser largement ce qu'on vient de dire. On assume nos responsabilités et on est là pour vraiment donner l'alerte pour que ça ne se passe pas. Cette signature doit également inclure les candidats officiels à l'élection présidentielle. Là, c'est que la charte, on l'a signée aujourd'hui avec tous les leaders de toutes les coalitions qui existent au niveau de la pêche. Ça veut dire que les pêcheurs ont marieurs. Même les consommateurs font partie de cette charte-là. Alors, la charte nous dit juste, fais des orientations, les acquis et l'avancement pour un développement et un code de conduite qui va exister pour que la pêche, la ressource revienne au niveau du Sénégal. La charte en question couvre 13 points. Le premier concerne les licences de pêche. Selon les acteurs, cet aspect, à lui seul, pourrait résoudre de nombreux problèmes et propulser durablement ce domaine.